Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter le manuscrit original de la grammaire égyptienne de Jean-François Champollion, né en 1790 et mort en 1832. Ce manuscrit est considéré comme l'aboutissement de son œuvre car il y mettait la main encore jusqu'à la veille de sa mort. Étudier ce manuscrit revient aussi aborder tout simplement l'une des découvertes les plus fabuleuses réalisées par un esprit génial. Jean-François Champollion que vous voyez ici représenté. Alors, percer le secret des hiéroglyphes, voilà rien de moins que la prouesse réalisée par Champollion. Comment est-il parvenu à comprendre le fonctionnement de l'écriture pharaonique oubliée depuis plus d'un millénaire ? Au-delà de la grammaire, je vous invite à plonger avec moi dans les 88 volumes de notes de travail du savant qui sont conservés au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France. Ces manuscrits permettent de retracer la méthode de travail de Champollion et la fabrique d'une science en devenir l'égyptologie. Je suis Vanessa Desclos, chargée des collections Égypte antique et Proche-Orient chrétien à la Bibliothèque Nationale de France au département des manuscrits et je vous propose donc d'examiner avec moi ce manuscrit de la grammaire égyptienne pendant une petite trentaine de minutes. Comment se présente cette grammaire, ce manuscrit de la grammaire égyptienne ? Actuellement, il est relié en deux volumes et fait à peu près 500 feuillets, un tout petit peu moins. En parcourant le mode mosaïque, la relure ici sur Gallica, on voit que les volumes sont d'aspects assez hétérogènes puisque vous avez à la fois une première version avec des feuilles en papier bistre de grand format et des pages qui alternent avec des pages sur ce fond blanc et on voit une écriture plus rapide, moins soignée. Et à la toute fin du volume, vous trouvez la table des matières imprimées, table analytique de la grammaire égyptienne. En effet, il faut savoir que cette grammaire égyptienne fait partie des ouvrages qui n'étaient pas publiés alors que le savant décède à peine âgé de 41 ans et elle sera simplement éditée par son frère. La légende, on nous rapporte que sur son lit de mort, Jean-François l'aurait donnée à son frère en disant « Serrez-la soigneusement car j'espère qu'elle sera ma carte de visite à la postérité ». Alors cet aspect matériel du manuscrit que nous vous examinons aujourd'hui, ses différentes versions de notes, la table analytique imprimée glissée dedans, nous renseigne tout autant sur le travail de Champollion que l'histoire du manuscrit, mais elle nous raconte surtout l'histoire de deux frères. Jacques-Joseph Champollion est l'aîné de Jean-François, il est de 12 ans son aîné, et c'est lui qui va prendre soin à la mort de son jeune frère de publier la grammaire et de la faire imprimer entre 1836 et 1841, elle paraîtra en trois fascicules. Cela a demandé un long travail d'élaboration dans l'impression des hiéroglyphes, car à l'époque il n'existait pas de fontier hiéroglyphique, nous n'avions pas de caractère mobile pour composer les textes à la manière dont on peut imprimer des écritures latines. Et si ce travail de préparation et d'élaboration de la grammaire vous intéresse, je vous invite vivement à aller consulter le formidable article de Nadine Charpion, ancienne archiviste à l'Institut français d'archéologie orientale, qui a retrouvé ces différentes étapes de la grammaire dans les archives de l'IFAO au Caire. Et elle en a fait un très bel article, disponible librement sur Percé. Claire Abrieux, ma binôme technique pour cette séance que je remercie, vous mettra d'ailleurs quelques liens tout au long de cette séance et vous pourrez donc retrouver l'article s'il vous intéresse. Et donc Jacques-Joseph, dans la préface à la version imprimée à la grammaire, revient sur ce manuscrit et nous donne des indications sur la manière dont il faut comprendre cette version manuscrite. Le manuscrit qui sert à cette édition porte le numéro 6 dans cet inventaire, c'est l'inventaire après décès de son frère, et se compose de trois parties distinctes les unes des autres par leur format seulement. Le feuillet 1 à 20 est en in quarto de la première copie, le feuillet 21 à 352 correspond à la seconde copie et les deux formats petit infolio. Donc on voit bien que sur ce document à première vue disparate, cela correspond à un assemblage fait par Jacques-Joseph au moment où il prépare le manuscrit pour éditer justement la grammaire égyptienne. Nous plongeons à présent, donc si on revient sur la version reliée, j'aime à penser pour ma part que ce livre a été donc relié juste après ce travail de préparation fait par Jacques-Joseph. Et bien sûr, ce n'est jamais fini d'étudier un manuscrit. Dès qu'on commence à se poser des questions, une question entraîne une autre, et justement il me reste encore cette enquête à mener dans les archives de la bibliothèque pour retrouver à quelle période a été relié le manuscrit. Mais pour ma part, j'aime à penser que cet assemblage a été fait sans doute peu après l'apparution de la grammaire vers 1841, et peut-être même à l'époque où Jacques-Joseph était encore en fonction à la bibliothèque royale, notre bibliothèque nationale de l'époque, et où Jacques-Joseph justement était en charge, conservateur, au département des manuscrits jusqu'en 1848. Donc peut-être une petite émotion aussi dans la réalisation de ce document. Si nous plongeons à présent dans la grammaire, le premier feuillet inscrit du premier volume porte cette indication grammaire, et cette indication n'est pas de la main de Jean-François, mais de celle de Jacques-Joseph, et correspond là aussi à cette étape où, après le décès de son jeune frère, Jacques-Joseph va réunir les papiers du savant, mettre en ordre les inventoriés, et essayer de distinguer de ce qui relève de la production scientifique de son frère, des papiers et des archives familiales, car il va essayer d'entreprendre que l'État français achète les papiers scientifiques pour les conserver. Nous avons donc ici une indice supplémentaire de la présence du frère aîné dans les travaux de Jean-François. Commençons donc dans cette grammaire. Au tout début figure un chapitre qui s'appelle « Nom, Formes et dispositions des caractères sacrés » où Jean-François Champollion établit que la langue pharaonique peut être représentée, gravée et peinte en hiéroglyphes. Il classe les différents types de hiéroglyphes. Vous voyez ici, vous avez la classe des quadrupèdes, des oiseaux, des poissons. Et tout cela, bien sûr, on ne va cesser de faire des allers-retours entre sa grammaire et les autres productions de Jean-François, rappelle bien sûr les travaux considérables de Jean-François qui a travaillé directement sur les monuments égyptiens, collationné des notes de manière très précise. Vous avez ici une planche de préparation à son édition du Panthéon égyptien, tirée directement de ses notes manuscrites, où il a été jusqu'à indiquer le centre de la stèle et toutes ses couleurs. On y voit aussi les prémices d'une réflexion peut-être sur l'art égyptien et sur cette perméabilité entre hiéroglyphes et images égyptiennes. Toute image égyptienne peut être lue comme un hiéroglyphe. Tout hiéroglyphe renvoie à une image. La suite de la grammaire continue avec une réflexion sur l'écriture égyptienne et sur les différents types d'écriture du hiéroglyphe jusqu'aux pratiques les plus cursives, qu'il appelle également tachigraphiques, voulant dire par cela que les écritures cursives sont des écritures plus rapides à mettre en œuvre. Il l'explique dans sa grammaire. Et il s'intéresse donc au tracé des signes, à leur simplification et créer des tables de concordance entre le hiéroglyphe le plus figuratif et sa version la plus cursive. C'est ce que vous avez ici. Ça rappelle beaucoup ses travaux. Comment est-il parvenu justement à faire ces tables de concordance ? En étudiant des milliers et des milliers d'inscriptions et notamment en recherchant des inscriptions de type équivalent dans les différentes écritures. Et par exemple, toutes les recherches qu'il a fait sur le livre des morts, dont on a des versions inscrites en hiéroglyphe linéaire et en hiératique, tout comme des hiéroglyphes plus figuratifs, va permettre justement ces tables de concordance entre des mots et des signes. Et bien sûr, cela rappelle également ses travaux qu'il a entrepris au moment du déchiffrement de la pierre de Rosette, avec cette fameuse inscription médiane qui correspond au démotique et qui est la version la plus cursive de l'écriture hiéroglyphique que vous avez tout en haut de la stèle, tandis que la troisième écriture que vous connaissez tous en bas de la pierre est du grec. Poursuivons dans la grammaire et au fur et à mesure qu'on avance dans ce manuscrit de la grammaire, on avance aussi dans les étapes du travail de Champollion sur cette écriture égyptienne. La grammaire en cela est assez mimétique de ses travaux sur l'écriture et la langue égyptienne. En cela, qu'on commence par les débuts, à essayer de comprendre et à observer les signes hiéroglyphiques, comprendre comment ils fonctionnent avant d'aller jusqu'à l'élaboration d'une grammaire d'une langue. C'est un manuscrit qui accompagne aussi les étapes de la pensée du savant. Et on se trouve ici face à la clé du déchiffrement des hiéroglyphes, c'est l'identification et la manière de typer les différents signes hiéroglyphiques. Champollion les appelle mimiques, figuratifs et phonétiques. Pour désigner ce qui relève uniquement du caractère déterminatif, par exemple, j'utilise un canard à la fin d'un mot pour dire que le mot qui précède relève de la catégorie des oiseaux ou le verbe voler, par exemple, mais sans valeur phonétique associée. La valeur figurative pour Champollion, au contraire, c'est quand le signe et le son concordent totalement le signe canard, celui canard, et veut dire canard. Et finalement, le signe phonétique, on utilise uniquement le canard pour le phonème, le son qu'il émet, le son ça, à l'intérieur d'un autre mot. Pour le coup, il ne revoit absolument pas à la réalité figurée. Ici, toujours dans ce manuscrit de la grammaire égyptienne, de manière très didactique, il type en couleurs ces différentes classes de hiéroglyphes en utilisant du jaune, du bleu et du rouge pour montrer qu'à l'intérieur d'un même mot, les trois types de signes peuvent être combinés. Et c'est ça le système, la clé du déchiffrement de l'écriture égyptienne qu'il a exposée une dizaine d'années auparavant lorsqu'il publie la lettre à M. Dacier en 1822. Maintenant qu'il dispose de la clé des hiéroglyphes, il va pouvoir continuer à dépasser la transcription sonore du hiéroglyphe pour essayer d'identifier des mots et de les comprendre. Et pour cela, quand on revient à la grammaire et qu'on continue à la parcourir, il trace des grands tableaux où il identifie des hiéroglyphes, ce que vous voyez dans la colonne de gauche, et il essaye de les identifier en se disant « le pagne, ça veut dire pagne et comment je peux lire ce signe ? » Par exemple, en copte, je sais que le pagne va se dire « shenjit ». Et donc là, c'est tous ces travaux sur la langue copte qui vont le servir énormément. Il va faire des allers-retours entre ses représentations figurées, les mots tels qu'il arrive à les retracer dans la langue copte, et en vérifiant par les variantes orthographiques autour d'un même mot utilisé dans différents contextes, dans différents textes, que cela fonctionne bien. Vous voyez que même en 1832, au moment où il décède, qui est la version ultime de cette grammaire, son travail n'est pas achevé. Vous avez des mots encore écrits au crayon à papier dont on imagine qu'ils attendent une confirmation avant d'être ancrés, et des signes, par exemple comme le fouet néhara, ou les colonnes que vous avez sur le côté, pour lesquelles il n'a pas trouvé d'équivalent ou de phonétisation qu'il représente en copte. La langue copte renvoie à toutes les études de nombreuses langues qu'a faites Champollion, depuis son plus jeune âge où il étudie aussi l'hébreu, jusqu'au chinois, une variété de langues impressionnantes, qu'il ne maîtrise pas toutes au même niveau, mais qui vont éminemment influencer sa formation et sa réflexion de linguiste. Car à ce moment-là, nous ne savons pas de quel type, de quelle famille relève la langue égyptienne, et il est important pour lui, dans son esprit, d'avoir l'esprit le plus ouvert possible pour essayer d'identifier comment est construite la langue égyptienne. Et c'est par la comparaison entre les différents de systèmes de langues et d'écriture, qu'il va pouvoir piocher et tester des nouvelles idées. Ici, je vous mets un exemple, parce que les premiers travaux considérables sur la langue égyptienne de Champollion sont d'abord consacrés à la langue copte. En effet, dès son plus jeune âge, il avait rencontré le moine de Monachis, un des savants orientaux membres de la commission d'Égypte, qu'il avait sensibilisé au fait que le copte était sans doute un stade où présentait des très grandes parentées avec la langue égyptienne ancienne. Et même si le copte n'était plus parlé à l'époque, il était encore pratiqué, ce qu'il est toujours, dans la liturgie, dans les églises. Et il existe de nombreux manuscrits avec des versions bilingues de la liturgie copte et arabe, ce qui fait que la langue était encore et toujours complètement comprise. Et donc Champollion s'attelle à rédiger une grammaire et un dictionnaire du copte. Ici, vous avez une fiche de son projet de dictionnaire. Ces projets resteront malheureusement non publiés. On continue toujours dans notre exploration de la grammaire. Et maintenant qu'il a la manière dont sont découpés les mots, qu'il arrive à identifier des réalités, des noms communs, il va poursuivre en étudiant les noms d'aminos sacrés, les noms de dieux. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une page de cartouches royaux, car on sait le rôle qu'ont joué les cartouches dans le déchiffrement des hiéroglyphes. En effet, c'est l'abbé Berthéline lui-même, à la fin du XVIIIe siècle, qui avait déjà mis en valeur que ce cercle qui entoure les hiéroglyphes devait être utilisé pour contenir les noms des pharaons, tandis que Thomas Jung, quelques années avant Champollion, était parvenu à déchiffrer le nom de Ptolémée, en comparant justement dans la pierre de Rosette les occurrences grecques et pharaoniques. Et en se basant sur les travaux de Thomas Jung, Jean-François Chapeau-Lyon, va élargir la réflexion à l'ensemble des noms grecs et va déchiffrer notamment le fameux cartouche de Cléopâtre à Philae. Alors, je ne vous parle pas plus de Cléopâtre, parce que la semaine prochaine, vous aurez une longue présentation consacrée à la reine grecque. Et pour Champollion, il s'agit en fait désormais de dépasser ce stade des noms des rois grecs, qu'il arrive à finalement redéchiffrer assez facilement grâce à leur équivalent grec et par une pratique plus syllabique des lettres. Et à présent, il lui faut plonger dans les noms de pharaons égyptiens pour plonger un peu plus dans l'usage de la langue égyptienne. Et là, il va se faire notamment envoyer des inscriptions d'Abou Simbel avec des nouveaux cartouches. Il va également aller à Turin et en Italie, entre 1824 et 1825, où il va pouvoir examiner le fameux canon royal de Turin, qui comporte des listes de noms royaux jusqu'à l'époque de Méramta, à l'époque de Ramesside. Et il va réussir à lire les noms de Ramsès et de Thaute-Messe, que vous voyez ici, et à vraiment avoir un déclic sur le fonctionnement de la langue égyptienne. Si nous continuons toujours notre progression dans la grammaire, une fois qu'il arrive, vous voyez, il dispose maintenant d'un certain nombre de clés. Il arrive à lire des noms communs, il arrive à lire des noms propres, les cartouches, les noms de Dieu. Il va pouvoir essayer de travailler au séquençage des mots et donc à repérer les petits signaux linguistiques, ces marques grammaticales, pour trouver plus d'indices sur la langue égyptienne, ces marques grammaticales qui vont être par exemple les signes du pluriel ou de duel, ou encore la marque du féminin que vous voyez ici. On voit également dans ces mises au propre de la grammaire le soin qu'il apporte à la pédagogie. Cette grammaire se veut une véritable explication du fonctionnement de la langue égyptienne, mais aussi une méthode d'apprentissage très pédagogique, puisque à chaque fois, il pense à rubriquer, à mettre en rouge l'élément qu'il illustre dans ces exemples. Poursuivons toujours un peu plus. Après cette très longue partie consacrée au système de l'écriture égyptienne, vous voyez, on arrive à peu près dans les feuillets 170, donc les 170 premiers feuillets, c'est le fonctionnement de l'écriture égyptienne. Il s'attarde un peu plus longuement sur tout ce qui concerne le système numérique, aussi bien pour noter les cardinaux et les ordinaux, mais aussi pour ce qui relève des dates avec les mois, les jours. Et à chaque fois, il s'est fait ces grandes séries de tableaux, depuis le hiéroglyphe jusqu'aux écritures les plus cursives et les équivalents en copte. Alors, ses travaux sur les nombres ont été publiés tout juste récemment, puisqu'il a lu en 1831 un mémoire à l'académie consacré aux divisions du temps et aux signes numériques. Et nous avons encore le manuscrit qui a servi justement à cet exposé et à cette édition. Il poursuit toujours dans l'avancée et la progression de la langue égyptienne dans son exposé. Il va à présent s'attarder sur tout ce qui est les pronoms, mais aussi il va étudier ce qui relève des verbes et, par exemple, il va pouvoir tout de suite identifier que ces déterminatifs associés au son juste avant va permettre effectivement de qualifier, de donner le grand ordre d'idées à ces verbes. Ainsi, par exemple, la première entrée ici, le verbe « messe », quasiment du même son en copte, est déterminée par le hiéroglyphe de la femme en train d'enfanter. Il va aussi plus loin dans ses analyses, puisqu'il arrive à dire qu'il y a des mots qui peuvent être effectivement déterminés par un signe hiéroglyphe spécifique, comme celui-ci, qu'il colle le plus possible à la réalité incarnée par ces hiéroglyphes, mais que parfois certains déterminatifs sont plus génériques et peuvent être utilisés de manière plus interchangeable. Donc, il arrive quand même assez loin dans sa réflexion et sa détermination du fonctionnement des emplois des signes hiéroglyphiques. Il conclut la grammaire après les noms, les adjectifs, les verbes. Il conclut par toutes ces séries de petits mots qu'il appelle particules et qui permettent justement, au-delà des mots, de faire des phrases et, au-delà des phrases, de faire des textes qui s'articulent entre eux, donc avec les prépositions, les conjonctions, les adverbes, tous ces petits mots qui étaient sans doute les plus compliqués à identifier une fois que vous aviez ces grands blocs formés par les noms et par les verbes. Donc, on le voit au moment où il conclut sa grammaire, il lance quand même les bases considérables qui continuent de servir aujourd'hui, même si, bien sûr, les recherches ont dépassé ses réflexions, mais en dix ans depuis la lettre à Dacier jusqu'en 1832 sa mort, il a fallu une somme de travail phénoménale pour arriver à ce degré de compréhension et surtout un dépouillement monstrueux de textes, des milliers de notes qu'on a conservé dans ces milliers de pages à la Bibliothèque Nationale et cela montre aussi un souci de rigueur et d'exactitude dans cette étude de la langue que vous voyez illustré dans cette page. Tous ces exemples, il se veut très pédagogue, tous ces exemples sont tirés d'exemples réels, tirés des textes égyptiens, il n'a rien forgé. Et vous le voyez, il accompagne le lecteur, la prononce que vous voulez, en mettant très clairement ces signes, les découpant par blocs, en mettant l'équivalent en copte et en faisant la traduction juste en dessous. Il cite ces sources en dessous, vous avez déjà des petites notes de bas de page, en disant que les inscriptions viennent d'un passage du Ramesséum ou encore du temple de Renzou à Carnac. Et oui, on ne peut pas terminer cette présentation sans parler du voyage de Champollion en Égypte où il a attendu très longtemps avant de s'y rendre puisqu'il ne s'y rendra qu'en 1828 à la faveur des missions conjointes franco-italiennes avec Rossellini. Et lorsqu'il y va, il va accompagner notamment de dessinateurs fabuleux comme Nestor Lotte dont la Bibliothèque, le département des manuscrits, il conserve également des exemples. Alors ici, une vue magnifique de Carnac. Cette méthode d'apprentissage, la grammaire, voulait être accompagnée également d'un dictionnaire. Et vous avez ici l'ébauche de ce dictionnaire qui sont ces petites cartes sur lesquelles il a travaillé. Petites cartes qu'il a accompagnées dans son voyage en Égypte. Et on y trouve la trace des différentes mains de ses collaborateurs puisque chacun aidait le maître à mettre à jour ces petites fiches qui étaient la base de son travail, la plus à jour justement dans l'avancée de la langue égyptienne et dont il va se servir toute sa vie. Alors le dictionnaire lui aussi sera édité à titre posthume par Jacques-Joseph Champollion après la mort à partir de 1841. Donc pour conclure sur cette grammaire, je vous propose juste de terminer sur la manière dont sont rentrées les archives et les notes de Champollion à la Bibliothèque nationale. en terminant sur une image de la grammaire égyptienne telle qu'imprimée. En effet, à la mort de Jean-François Champollion, une grande partie de ses notes vont rester inédites et à commencer donc par cette fameuse grammaire égyptienne dont on vient de parler, mais aussi des grammaires coptes, les dictionnaires, les notes de son voyage en Égypte et en Libye. A la mort de Jean-François, sa veuve et sa fille sont en difficulté financière. Le savant qui meurt jeune ne s'est pas du tout préoccupé de l'avenir financier de sa famille et Jacques-Joseph, son frère aîné qui lui survit, obtient du roi Louis-Philippe l'assurance d'un geste de l'État et fait un inventaire des papiers du savant. Je vous cite un passage de cet inventaire. Une grammaire égyptienne, une grammaire et un dictionnaire copte, trois portefeuilles de dessins de l'Égypte, 16 cahiers de notes et extraits relatifs à l'histoire et aux langues et 21 cahiers de notes et extraits relatifs également à l'histoire et aux langues. Sur proposition du ministre de l'instruction au public, François Guizot, un crédit extraordinaire de 50 000 francs est voté le 24 avril 1833 pour acquérir pour le compte de l'État les manuscrits dessins livres annotés par feu Champollion. C'est ainsi que Jacques-Joseph, qui est alors en poste à la bibliothèque royale, va pouvoir faire entrer les manuscrits scientifiques de son frère, les mettre en bonheur et obtenir également de faire imprimer ses ouvrages les plus importants. Une commission scientifique sera même montée au moment de l'édition des voyages en Égypte et en Nubi pour justement essayer d'imaginer quel aurait été le plan de publication conforme à l'esprit du savant. Car si la grammaire égyptienne était presque achevée et donc il était facile de l'éditer puisqu'elle était mise en ordre, ce n'était pas le cas pour le voyage en Égypte et en Nubi. Pour conclure, avant de regarder si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à poser toutes les questions dans les commentaires puisque je vais tout de suite y répondre, j'espère. On conclura sur le fait que Jean-François Champollion a réussi à penser et à identifier une langue avec des signes qu'on ne lisait pas, donc dix ans auparavant, à force de rapprochement avec d'autres langues, à force de décortiquer aussi les textes. Et il a pu identifier parmi ce foisonnement d'images et de signes cursifs, des noms, des verbes, des particules, repérer des règles de conjugaison. Et donc bien au-delà de restituer des sons, il a pu traduire des textes anciens et redonner la voix des égyptiens d'antiquité qui s'étaient perdues depuis plus de 14 siècles. Je vous remercie de votre attention et je vais tout de suite regarder les questions. Oui, le cartouche au dos du volume est traduisible. Hop, donc je regarde si je retrouve le cartouche, et bien Champollion. Et vous avez donc sur ce dos de la Grande-Mère, tout en haut, la représentation des plantes du delta qui vaut pour la Basse-Égypte, tout en bas, les plantes qui vaut pour la Haute-Égypte. Et vous voyez que de part et d'autre, le cartouche Champollion, vous avez la plume de Mahat, de la justice, de l'équilibre. Et c'est d'ailleurs le nom qui est noté juste au-dessus de ce cartouche, Mérimahat. Donc il est aimé de la vérité, de la justice, puisque le savant est à la recherche de la vérité. Et juste en dessous du cartouche, jette éternellement. Hop, merci. Alors là, pour apprendre les yorglyphes, on peut l'apprendre tout seul. La grammaire de Champollion a effectivement servi et suffi à quelques esprits géniaux, comme notamment Auguste Mariette. Auguste Mariette, qui n'est pas forcément très fortuné à l'époque, avant, va se mettre à l'étude des yorglyphes en recopiant des passages de la grammaire de Champollion et essayer de les prouver sur les objets qu'il a à proximité. Maintenant, il y a des méthodes un peu plus simples et un peu plus à jour, surtout parce qu'on a beaucoup progressé dans la langue égyptienne. Pour ma part, je recommanderais la méthode de l'Institut Kéops. Moi, c'est là-dessus que j'ai commencé. Et surtout, si vous vous rendez sur la page de cet Institut Kéops, qui est animé par des égyptologues professionnels et que j'apprécie pour ma part énormément, vous êtes très bien accompagnés. Vous pouvez faire aussi des cours par correspondance ou tout simplement acheter leur méthode de langue qui est très pédagogique. Et en moins d'un an, vous avez déjà un bon niveau pour vous atteler au texte égyptien. Alors, merci à vous pour votre question. Le public et les écrivains du XIXe siècle connaissaient-ils bien les travaux de Champollion ? On pense que oui, ça avait commencé à se diffuser. Alors, c'est une enquête que je mène actuellement. Pour l'instant, c'est là-dessus, j'ai assez peu de données. Mais on connaît déjà des petites publications de caricatures de Champollion. On sait qu'il y avait des almanas qui paraissaient juste avant, mais qui avaient un usage peut-être un peu plus ésotérique de la langue égyptienne et mystérieuse. Il y a notamment quand même des comptes rendus dans des publications de type, on va dire, mondaine. Il y a les grands annuaires de célébrités, qui étaient en fait ces systèmes d'annuaires qu'on trouvait dans toutes les bonnes familles pour se renseigner de qui Champollion était-il le nom. Et très tôt, Champollion fit Jacques, donc Jacques-Joseph, prend soin de faire inscrire non seulement son propre nom, mais celui de son frère, pour lui assurer une notoriété. Et ces grandes éditions d'annuaires de célébrités, l'ancêtre du Huzhu, si vous voulez, permettaient justement de mettre à jour les travaux. Maintenant, dans quelle mesure le grand public connaissait bien le nom de Champollion à son époque ? C'est encore une donnée que j'ignore, mais je vous promets d'ici 2022 qu'on aura avancé sur la question. Pour ma part, d'autres ont sans doute la réponse. Oui, il y aura une autre conférence sur l'Égypte. Je vous invite notamment à revenir mercredi prochain à midi. Alors, on va dire l'Égypte grecque, mais c'est un petit peu de l'Égypte, puisque mon collègue Julien Audivier fera une présentation justement sur Cléopâtre, à la fois la vraie Cléopâtre des médailles, mais aussi la légende qui a couru d'une momie de Cléopâtre enterrée à la BNF. Mais je ne vous en dis pas plus. Et sinon, régulièrement, la BNF organise des séances, la BNF dans mon salon. Et j'aurai le plaisir de temps en temps de faire des suggestions sur l'Égypte, de même que, j'imagine, d'autres collègues vous parleront de sujets égyptiens à travers des publications du 19 PM ou d'autres manuscrits. La prochaine séance sera consacrée vendredi prochain à la presse de la Belle Époque, avec L'Oréal Bulletin, et je vous invite à écouter Isabelle Coppin, qui nous parlera de ce titre presse des années folles. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté ou d'avoir écouté cette conférence, qui reste diffusée sur les sites Facebook de la BNF. Je vous dis, j'espère, à très bientôt dans les salles de la Bibliothèque nationale. Au revoir.